Benjamin Pétrovert, Europe 1 Weekend. Et c'est le président du Nouveau Centre qui est l'invité d'Europe 1 Weekend. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Avant d'annoncer officiellement votre candidature dans une semaine, vous présenterez demain à la Maison de la Chimie à Paris le programme du Nouveau Centre pour 2012. On a du mal à comprendre votre agenda, vous faites les choses à l'envers ? Non, on les fait dans l'ordre qu'il faut. Je suis président d'une formation politique, cette formation politique présente son projet et ce projet inspirera bien entendu le candidat du Nouveau Centre. Actuellement vous êtes crédité à peu près d'un pourcent d'intention de vote dans les sondages. Vous vous dites quoi aujourd'hui ? Qu'il faut aller jusqu'au bout ? Eh bien moi je me dis d'une part que je ne suis pas un héritier. Je ne suis pas né avec un matelas de voix parce que je suis issu d'une grande formation politique et toute ma vie a été celle-là. Moi je suis fils de maçon, ma mère n'est pas allée au-delà de l'école primaire et pourtant aujourd'hui j'exerce des responsabilités politiques majeures. Et donc j'ai appris une chose de mon éducation, c'est que quand on a la détermination, la volonté et la ténacité, ça finit toujours par marcher. Et donc je veux porter ce projet politique parce que j'estime que l'électorat modéré, l'électorat de centre droit a droit de pouvoir peser dans la vie politique française. Nous n'avons pas assez pesé de 2007 à 2012 et on doit être en situation, par un projet politique, de pouvoir le faire dans l'avenir. Mais quand on est candidat dans un tel contexte, c'est pour quoi ? C'est pour devenir président ou pour faire pression sur celui qui pourrait devenir président ? C'est pour gagner d'une part. Parce que si vous n'êtes pas candidat pour gagner, vous n'avez pas l'énergie pour le faire. Et la deuxième chose, c'est au moins pour peser dans une majorité nouvelle, par un accord de gouvernement. Il n'y a pas de ralliement des hommes, il n'y a pas de ralliement automatique. Il y a des propositions politiques qui auront été soutenues par le plus grand nombre de Français et qui devront faire l'objet d'un accord de gouvernement comme toutes les démocraties européennes. Dans toute l'Europe, ça marche comment ? Vous avez des partis politiques qui vont devant les électeurs, les électeurs les approuvent plus ou moins, et ensuite il y a une majorité qui se constitue à travers un accord de gouvernement. Je veux cela. Parlons justement de la majorité, puisqu'après les Verts et François Hollande, les députés du Nouveau Centre sont la cible de Jean-François Copé. Cette semaine, le patron de l'UMP a menacé de placer un député UMP face à chaque député sortant du Nouveau Centre qui n'aura pas soutenu Nicolas Sarkozy au premier tour. Ça vous booste ou ça vous refroidit ? Ça ne me fait ni l'un ni l'autre. Je dis simplement à Jean-François Copé que nous avons participé à la même majorité pendant cinq ans et que ce message-là est un message de fermeture dont on n'a pas besoin la majorité. La majorité, elle a besoin de pouvoir exprimer la diversité. Est-ce que vous avez peur, vous, aujourd'hui, de vous retrouver seul ? Je n'ai absolument aucune inquiétude de ce genre. Une vingtaine de parlementaires, derrière moi, me soutiennent, souhaitent qu'il y ait cette candidature et qu'il y ait un projet politique que nous présentions aux Français. C'est ça qui compte. On sait qu'au centre, il y a François Bayrou, il y a vous. Est-ce qu'à votre avis, il y a de la place pour deux dans cette campagne ? Pour deux centres ? Il y a au moins un centre qui est clair et qui n'est pas comme un trader ou un joueur de poker. François Bayrou, il vous dit je vais jusqu'au premier tour et après je vous dirai ce que je fais. Moi, je dis très clairement le socle de valeur qui est le mien m'amène à un accord avec un parti de droite dans la grande tradition du parti auquel j'ai appartenu et auquel François Bayrou a appartenu, qui s'appelait l'UDF. On va parler maintenant de votre programme que vous avez annoncé demain, Hervé Morin. Vous avez notamment rencontré récemment les salariés de l'usine FINDUS de Boulogne-sur-Mer, une entreprise mise en vente par un fonds d'investissement britannique qui risque de mettre quelques 200 salariés au chômage. Est-ce qu'il faut aujourd'hui mettre des barrières protectionnistes pour préserver l'emploi français ? L'exemple de FINDUS, c'est exactement le capitalisme indécent, insupportable. Vous voyez cette entreprise que j'ai visitée il y a 6 mois. Je raconte cette histoire parce qu'il y a 6 mois, le patron de FINDUS me dit que cette entreprise a un problème de compétitivité par rapport à toutes les autres usines en Europe parce que la France a mis trop de charges, trop de prélèvements. Mon fonds d'investissement s'interroge sur la fermeture de l'usine. Les salariés et la direction décident d'un nouvel accord pendant l'été où les salariés font l'effort de supprimer 10 jours de RTT pour que l'entreprise française soit aussi compétitive que les autres entreprises européennes. Conclusion, le fonds d'investissement britannique décide de vendre l'entreprise française. Ça, c'est insupportable. Et à travers ça, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est comment fait-on pour créer un entrepreneuriat familial ayant une stratégie industrielle sur le long terme et qui sait que le trésor d'une entreprise, c'est aussi des salariés et qui les respecte et qui n'est pas là simplement à se dire plus tôt, plus je presserai le citron des salariés, plus je gagnerai d'argent et plus je pourrai la vendre. Mais au contraire, il y a des stratégies sur le long terme où on sait que c'est une ambition collective. Mais quelle mesure on peut prendre ? L'entrepreneuriat familial, c'est... Vous parlez de capitalisme amoral. Oui, j'y parle de capitalisme. Quelle mesure on peut prendre contre ça aujourd'hui ? Face au capitalisme amoral, il y a des stratégies qui sont celles développées par un certain nombre de pays. Un, le développement de l'entrepreneuriat familial, c'est un exemple. Le deuxième, c'est de faire en sorte que nous ayons en France des mécanismes de financement de l'économie et des PME leur permettant d'avoir des fonds propres suffisants pour développer, se développer, investir, grandir et être en situation d'être des entreprises de taille intermédiaire ayant une stabilité de son actionnariat. Voilà des solutions qui existent en Israël, en Allemagne, en Angleterre, mais qui n'existent pas en France. Dernière question, Hervé Morin, après le téléchargement illégal, c'est le streaming qui est dans le collimateur de Nicolas Sarkozy. Faire un Adopi 3, vous êtes pour ? Il faudra faire un Adopi 3 parce que l'Adopi ne marche pas. En réalité, il y a une vraie question qui est le financement des droits d'auteur et on sait que pour avoir une culture de qualité, il faut la payer et en même temps, l'idée de la criminalisation du téléchargement, ça, ça n'est pas acceptable. Nous l'avons toujours dit. C'est-à-dire le contenu même de la loi Adopi. Et ce qu'il faut, c'est inventer un nouveau modèle. J'ai eu un colloque sur le sujet. Pour ou contre un nouvel Adopi ? Il faut un nouvel Adopi mais qui ne repose pas sur les mêmes fondements que celui qui existe aujourd'hui. Merci Hervé Morin, président du Novo Sand. Vous étiez notre invité dans Europe 1 Weekend. Europe 1, il est 8h26.